Radio Mont-Blanc Je suis le dictateur des médias Le gars qui décide tout pour Nicolas Moi les scandales, les affaires Je les enterre En cas d'urgence et dans la presse Gérald Dahan en spectacle ce jeudi le 19 décembre au Palais des Sports de Meugev Gérald Dahan bonjour 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 Alors vous allez présenter sur scène votre dernier spectacle Le Gentleman et l'usurpateur Avec en plus deux nouvelles voix Enfin deux nouvelles voix, il y en aura plusieurs, il y en aura combien de nouvelles voix ? Il y en a une bonne trentaine facilement Ah quand même, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de nouvelles voix ? Oui on a Arnaud Montebourg Il y aura Dominique Strauss-Kahn, il y aura François Hollande Il y aura Manuel Valls Enfin voilà tous ceux du gouvernement Le changement, c'est maintenant ! Et vous avez combien de voix votre actif ? Et bien une seule, c'est ça qui est étonnant Est-ce que quelqu'un imite Gérald Dahan d'ailleurs, non c'est pas ? Je sais pas mais C'est difficile d'imiter un imitateur Dans ce spectacle, vous allez revenir sur les faits marquants de cette année, c'est ça ? Voilà, le spectacle s'appelle Gentleman Usurpateur Et en fait j'ai eu l'idée de ce titre de spectacle Suite à la plainte de Nadine Morano Qui a essayé de m'attaquer pour usurpation d'identité Je trouvais que c'était plutôt un beau compliment Pour un imitateur Evidemment elle a perdu son procès Mais moi ça m'a donné l'idée Pour le titre du spectacle Parce que je trouvais qu'après tout C'était intéressant Cette idée d'usurper Dans le sens où j'essaie de répondre dans ce spectacle à cette question de qui est l'usurpateur vraiment Est-ce que c'est vraiment celui qui fait tomber le masque ou celui qui le porte ? Je trouvais ça assez intéressant Toujours avec un brin d'élégance Donc voilà, je trouvais que la référence à la chanson de Dutron Gentleman, Cambrioleur Était sympatoche Et c'est un spectacle que vous actualisez un petit peu à chaque fois Même vu qu'il y a l'actualité qui bouge ? C'est un spectacle qui n'est jamais le même en fonction de l'actualité Effectivement Donc je réécris en permanence Et je dois vous avouer que Lorsque Sarkozy est parti Je me suis dit que j'allais certainement être au chômage Et que Sarkozy c'était génial Parce qu'il me donnait de la matière Avec au moins trois sketchs par jour Alors que là, j'ai un peu peur Quand je me tiens avec François Hollande Ça ne va pas être le même rythme Je me suis tout dit Passer de Sarkozy à Hollande Ça va être un petit peu comme de passer d'une Ferrari à une Kangoo Et en fait, non En fait, c'était sans compter sur tous les couacs du gouvernement Sans compter sur Manuel Valls Le ministre d'ouverture de droite Sans compter sur, effectivement Voilà, la critique de Vira, etc Enfin bon, il y a de l'ambiance Donc ça, ça va Il y a de quoi faire Il y a matière Oui, il y a matière Entre Kaisak et toute la clique C'est pas mal quand même J'ai l'impression de s'y citer la vérité si je m'en numéro 5 Non, non, c'est pas mal Alors, vous écrivez tout De A à Z Oui, oui Et est-ce que, parfois, le comportement de certains politiques On pourrait dire que c'est, surtout qu'en ce moment C'est un peu la mort des auteurs Oui, oui C'est vrai que c'est assez rigolo Quand on voit, par exemple, que le premier jour de l'Assemblée nationale Ils sont classés par ordre alphabétique Ils sont obligés de s'asseoir par ordre alphabétique à l'Assemblée Et que vous avez copé à côté de Collard Vous vous dites Bon, ben, c'est vrai qu'un trou du cul, c'est jamais loin de la casse-couille Bon, ben, voilà C'est eux qui font les sketchs Alors, si on parlait un petit peu de vous, maintenant Comment devient-on imitateur ? Sachant que vous, j'ai lu votre bio Vous avez trouvé votre voix, V-O-I-E Très tôt, à l'âge de 12 ans À l'âge de 12 ans, on n'a pas muet On imite qui, à l'âge de 12 ans ? Ben, écoutez, c'est vrai que Quand on commence Même avant Je crois que c'est à partir de l'âge de 5 ans Que je suis monté sur scène On a effectivement conscience, quand même Qu'on n'a pas la voix juste Et qui a muet Donc, au départ, j'accède plutôt Ma performance, si on peut parler ainsi Sur des mimes Et sur la caricature physique Je pense que d'ailleurs, j'ai dû garder En fait, j'ai dû influencer la suite de mon travail Parce que même si ma voix amée par la suite J'ai toujours cette propension Naturelle à imiter d'abord les gens physiquement Avant de les incarner vocalement Et ça fait partie énormément du spectacle Le mime ? Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup Le mime burlesque Et alors, dans la région Est-ce que déjà vous venez un petit peu Dans la région en vacances Pour skier Ou pour profiter même du Montartiflette ? Ben écoutez, je crois avoir compris Que vous n'êtes pas très très loin De la Suisse Oui, c'est vrai C'est vrai Donc, j'ai jamais eu en fait Beaucoup l'occasion d'aller placer de l'argent à l'étranger Parce que j'ai souvent plutôt été étranger à l'argent Mais en vieillissant quand même Je constate que je m'en rapproche de plus en plus Donc, je sais pas Je vais pouvoir, comme Johnny Hallyday certainement A force, me remettre de mon hernie fiscal C'est avec plaisir que je viens chez vous Alors, pour finir Cinq petites questions assez rapides Sur vous, bien sûr Alors, Gérald Dahan La personne qui l'aime imiter par-dessus tout C'est toujours le personnage qui est le plus dans l'actualité Donc, c'est François Hollande en ce moment Ça m'amuse le plus parce que je trouve qu'il est en C'est toujours le personnage qui est en décalage C'est ça qui me fait rire C'est le décalage entre l'image perçue et l'image voulue Et François Hollande, Dieu sait Si vraiment, là, pour un homme politique en décalage C'est un euphémisme Moi, président de la République C'est bien moi ? C'est vous On ne peut plus changer ? Non Gérald Dahan Est-ce que vous êtes déjà servi de votre talent d'imitateur Pour obtenir quelque chose ? Ah bah oui, bien sûr Je... Mais je ne vous dirai pas quoi au téléphone Sinon, je vais me griller Mais oui, enfin, pour draguer Pour obtenir un rendez-vous Oui, bien sûr Gérald Dahan, son canular dont il est le plus fier Le canular dont je suis plus fier C'est sans conteste la fois où j'ai réussi à piéger Zinedine Zidane et toute l'équipe de France de football Lors d'un match comptant pour la qualification à la Coupe du Monde En leur faisant chanter la Marseillaise Avec la main sur le cœur Où j'avais emprunté la voix de Jacques Chirac Qui était alors malade et hospitalisé Et qu'on avait enterré avant l'heure Et je leur avais demandé de faire ça Comme dernière volonté du président Et il s'était exécuté Et c'était assez étonnant C'était une belle image Vraiment une belle image Pour une fois qu'on les voyait chanter en plus avec la main sur le cœur C'était magnifique Encore deux petites questions Gérald Dahan, il chante quoi sous la douche en ce moment ? Oh là là Alors là, c'est compliqué Parce que je chante toujours D'abord, souvent les chansons Que mes enfants écoutent à la radio Donc en ce moment, c'est pas mal du Stromae Est-ce que vous l'imitez ou c'est prévu Stromae ? Oui, oui, bien sûr Je l'imite Oui J'ai vraiment un répertoire très très large Et voilà, j'imite aussi bien les chanteurs traditionnels Que les dernières vedettes du moment En tout cas, ce qui est intéressant C'est que dans le spectacle, c'est à la carte Et qu'une grande partie du spectacle Je demande aux gens quelles imitations ils ont envie d'entendre Et je m'exécute Puisque je suis accompagné d'un pianiste sur scène Et alors pour finir Gérald Dahan, sur des skis, ça donne quoi ? Eh bien sur des skis, j'ai pas eu le choix Parce que j'ai souvent fréquenté les sportifs de haut niveau Notamment lors des étoiles du sport Depuis quelques années Donc voilà, je suis un petit peu autodidacte J'ai pas jamais pris le cours Mais par contre, je tiens bien quand même Enfin là, je descends facilement les noirs Entre guillemets Ne prenez pas cette phrase En dehors du contexte On aura bien compris Gérald Dahan au spectacle Ce jeudi le 19 décembre Au Palais des Sports de Meugev Merci encore Gérald pour l'interview Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie C'est pas vrai C'est pas moi l'enfant de Rachida Qui le fait Cette nuit là j'étais dans les bras De Morphée En Corée Très loin de la France Tu vois Moi je me souviens quand j'étais gamin Dites-moi si je me trompe Mais est-ce que vous étiez l'une des voix Alors c'est Coco dans les minicums Non, Coco Coco les pubicocos Oui, c'était moi C'était moi les minicums Je faisais toutes les voix Pas Coco Merci Gérald Dancourt pour votre bonne humeur Ça fait plaisir Oui, je m'en prie Et puis à bientôt alors Merci bien Au revoir Radio Montblanc Radio Montblanc Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501